Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une vidéo spéciale puisque nous allons passer 24h dans la forêt des loups. Si vous vous rappelez dans une ancienne vidéo on avait trouvé un lieu plein de carcasses avec des colonnes vertébrales et on avait trouvé le fautif puisqu'on avait trouvé une grosse merde de loups à côté d'une carcasse aussi. Et j'ai oublié un truc, on va en parler les amis, le 17 juin je sors un livre à carnet de survie, projet perso qui me tient beaucoup à coeur, on va en parler après. Je voulais absolument dormir dans cette forêt, ça va être génial. Et j'ai pris des ribs, comme ça on aura des os pour les animaux, on va mettre des caméras nocturnes, ça va être génial. Allez on arrive, alors Marie est venue en renfort pour nous filmer, elle partira à la tombée de la nuit parce que je veux absolument passer la nuit seule. Et c'est surtout qu'on a pris le hamac, c'était moins lourd. Et j'adore cet endroit mystérieux, ça va être trop cool, vraiment. Et puis c'est aussi qu'on doit, vous le savez, s'occuper des lapins, on va pas les laisser s'en manger les pauvres. Première étape, on va chercher bien sûr où poser le camp et ça va pas être une chose facile, vous savez comme j'ai du mal, ceux qui me suivent sur Twitch le savent, dans les jeux de survie pour trouver l'endroit idéal pour poser ma maison, on va chercher. Il faudrait qu'on trouve un endroit où il y a plein d'os, en tout cas au niveau bois mort, ça va être tranquille. Est-ce qu'il y a toujours la patte dans les arbres, on va aller voir. Et on est perdu, il y a un champ de pierre, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas ce qu'il fait là. J'ai l'impression que cet endroit il change toutes les semaines. C'est bon, on a retrouvé la raquette de ping-pong, c'est pas très loin. Alors c'était là, il me semble qu'on avait mis la caméra là de mémoire, des saucisses ici, et elle y est toujours. Un des mystères de cette forêt, puisque cette patte n'était pas là quand on avait placé les caméras, et elle a été placée après, et on ne sait pas comment. Toujours pas, peut-être un lynx. Allez, on va s'enfoncer un peu dans la forêt, il faut que je trouve un endroit un peu ombragé pour le hamac. Ici c'est pas mal. Le hamac, normalement devrait tenir ici. Pourquoi ? Parce qu'on est près d'un endroit sécurisé si on veut faire un peu de feu, et c'est caché, du coup c'est pas visible. On va l'enterrer bien sûr, très très bien le sécuriser, c'est hyper important. Et ensuite on va explorer les alentours. Ah j'avais oublié, j'ai pris un grappin. Voilà, fallait bien un objet inutile, mais ça va être cool. Pour l'exploration, lancement du camp de base. Olé ! Pas si l'arbre va tenir la nuit, on va peut-être prendre un autre arbre. Vous savez que je pèse quand même mon poids. Allez, on a trouvé un autre endroit, j'espère que ça ira, on va tester tout de suite. Allez, là on va être vraiment très très bien, à l'abri des fourmis et des serpents. Ah putain, il me manque un centimètre. Pour être à la même hauteur. Olé ! Allez, on va tester. Ouah c'est haut. Si je tombe, je tombe sur les pierres. J'espère que l'arbre il va tenir. Ah, on est trop bien. Par contre on risque de se faire bouffer le cul par les loups. Ah j'adore les hamacs. On dort mal, mais on est toujours bien dedans. Alors attendez, dans ce sens. On est légèrement penché, mais comme ça, ça va. Et j'ai oublié la moustiquaire. Allez, hop. Ah, une bonne moustiquaire parce qu'il y a plein de fourmis. Allez, plus qu'à la passer du coup dedans. Olé ! Et olé ! Et là, on ouvre. Hop. Je déteste les hamacs. Les gars, la tête sur les pierres, j'ai eu chaud. Ah, voilà. N'oubliez pas de mettre vos fesses dans le hamac. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. À l'abri des moustiques. Ça va être galère de filmer avec la moustiquaire cette nuit. Ça, j'y avais pas pensé les gars. Parce que si je veux filmer les loups et que sortir la caméra avec le projecteur, j'ai ça de hauteur. Allez, on va l'enlever tant pis. Je me le mettrai entouré du sac de couchage. Je pense que c'est mieux. Le sac, on va l'installer. Et je suis très très con, hein, puisque j'ai un sac avec une moustiquaire. J'ai tellement de sacs de couchage, les gars, que je mélange tout. Ça, c'est le sac d'été. Et de toute façon, on s'en fout. Parce que plus il y a de fermeture éclair, moins on arrivera à filmer. Donc, on va prendre que ça. Et voilà, le cocon est prêt. Allez, on va préparer le camp. Et on va manger aussi. J'ai de la saucisse parce qu'il est bientôt midi. On arrive à 10h. Ça passe hyper vite. Le temps de marcher, de trouver l'endroit. Et ce qui est très pratique avec le hamac, c'est qu'on peut s'en servir de garde-manger. On peut faire des rations avec un hamac. Olé. Olé. Allez, saucisse. Oula. La cuisson s'annonce un peu longue quand même. Et j'ai de la raclette pour la fin. Allez, pendant que ça cuive, on en profite pour creuser le feu pour ce soir, le camp. Comme ça, en même temps, on attire les loups et en même temps, on travaille. On fera un petit feu pour se réchauffer ce soir, tranquillement, discrètement. Et pour bien le sécuriser, on est au milieu des pierres. Et en plus, on va l'enterrer. Comme ça, quand on part, on recouvre tout avec de la terre. Et hop, ni vu ni connu. Aucun passage de l'homme. Et il y a du gras partout. J'ai jamais vu ça. Regardez. Aouh. Il y a des jets de gras. Alors, tout ça, c'est le gras de la saucisse, les amis. On va les faire frire et abuser. Regardez. Ça coule de partout, quoi. C'est la saucisse diététique. Et on fait tout en même temps. Le trou est bon. Regardez, on a une bonne profondeur. Pour ce soir, ce sera parfait. Un petit feu léger pour se réchauffer. Et les saucisses sont cuites. Allez, on goûte. Un délice au poivre. Petit supplément raclette. Allez, on va entourer le feu. Comme ça, tout est fait. On a juste à manger et à aller explorer. Et ce soir, on aura plein de ribs. Et voilà. On est bon. Quelques petites pierres à enlever. Et on peut manger. Ça doit être tiède. On va se faire un bon sandwich. On commence à appâter. Sauce Samouraï. Ah, ce sera pour les loups. On ajoute, bien sûr, nos perrougines au poivre et aux épices. Ça va être un délice, les amis. Merde. Ah, une pour les loups. Olé supplément. Raclette fondante. Hop. Perrougine. Raclette. Waouh. Ça va être bon. Bon appétit à tous. C'est trop bon. Repas de roi, les amis, dans la forêt. Il fait très, très chaud. Hum. Heureusement qu'on a un peu d'ombre. Hum. Ah, la Samouraï. Est-ce que vous pensez que les Samouraïs mangeaient de la sauce Samouraï ? Hum. Ah, j'aimerais qu'elle... Hum. Perrougine raclette Samouraï, bon appétit. Quel Jutsu incroyable. Hum. Bon, ben les amis... Hum. Qu'est-ce que c'était le raccouillir au passage ? Je finis de manger tranquillement et on se retrouve tout de suite pour la suite, l'exploration. Et il faut que j'aille aussi remplir de l'eau, j'en ai plus. Dans la rivière bien fraîche. De retour. Ah, on crame un peu au soleil dans le habac. On est comme dans une papillote. On se retrouve du coup dans l'après. Ben alors, j'ai tenté les amis d'aller chercher de l'eau. Y'a pas d'eau. Pas d'eau. Absolument pas d'eau. Heureusement, j'ai une deuxième gourde au cas où. Mais y'a pas d'eau. La rivière est desséchée. Je suis en train de mourir des yeux. Je pense que vous pouvez le voir peut-être. Je me suis touché les yeux avec de la terre tout à l'heure. Et j'ai plein de sable dans les yeux. Et ça me brûle. C'est une horreur. Il fallait que ça tombe aujourd'hui. Allez, on va partir en exploration. Inspecter s'il y a des grottes, des prédateurs. Mais juste avant, on va parler de ce projet qui me tient énormément à cœur. Voici les amis. Mission survie. Mission survie. Ça sort demain, du coup le 17 juin, dans toutes les librairies. C'est un projet perso, donc ça me tient énormément à cœur. Alors c'est très simple. C'est un carnet de jeux pour adultes. Avec des techniques de survie. Des récits de survivants. Des clins d'œil à la chaîne YouTube. Bien sûr, c'est tout à fait dans l'esprit de la chaîne. Si vous regardez la chaîne YouTube, ça vous rappellera plein de techniques. Y'en a aussi des nouvelles. Le but, c'était de faire un guide de survie un peu en s'amusant. Et c'est encore l'apocalypse. Si es-tu prêt à survivre, je tiens aussi à remercier les éditions Mango et Valérie qui m'ont permis de réaliser ce projet. Ne vous fiez pas aux apparences. Je vous mets la première parce qu'elle est facile. En fait, pause, c'est la règle des trois. Il y a aussi des techniques de survie avec des merguez. Et plein de techniques pour l'apocalypse. C'est dispo donc à partir de demain dans toute la France au prix de 9,95€. Si vous aimez l'apocalypse, la survie, les énigmes, faites-vous plaisir. Je vous mets tous les liens dans la description. Vous avez le lien de pré-vente Amazon et Fnac. Et ce que je vous conseille pour faire marcher le commerce de proximité, c'est de trouver une librairie qui est proche de chez vous. C'est le premier lien pour faire marcher aussi les petits commerces. Et aussi parce que sur Amazon et la Fnac, les stocks en ligne sont limités. Et pour fêter tout ça, les amis, on organise un concours. Il y a cinq carnets de survivre à gagner pour participer. Il suffit de rejoindre le Discord et de suivre les instructions dans la catégorie annonce. On le fait sur Discord parce que c'est vachement plus simple de faire les tirages au sort. Vous avez toutes les instructions dans la description. Je compte sur vous. Mais surtout, j'espère que ça vous plaira beaucoup. Parce que c'est un de mes premiers projets perso, en plus sur la survie et au niveau des livres. Éclatez-vous. Aussi, vous en doutez, c'est peut-être le prémice à d'autres projets plus importants. Donc, je suis extrêmement content de vous sortir ça. Et je l'ai déjà dit, mais j'espère vraiment que ça vous plaira. Éclatez-vous. Où sont les loups ? Allez, on part en exploration. On va essayer de comprendre pourquoi il y a autant d'osses ici. C'est très, très bizarre. Puisque quand on avait placé les caméras, on avait vu une martre qui avait mangé toutes les saucisses. Mais à part des mulots, aucun autre prédateur dans cette zone. Et bah bingo, ça fait 15 secondes qu'on marche. On a déjà des trucs dégueulasses. Alors souvent, on a des restes. C'est dégueulasse, je vais me laver les mains. De grosses poies. Poies. Alors, je ne sais pas pourquoi je pensais à un couscous et des pois chiches. Laissez tomber. De grosses poies. Là, on est sur du cerf, je pense, vu la taille des os. Ah ! Ah, putain, j'ai une plaie en plus. Attends, je me lave. Ah, j'ai fait tomber les asticots dans ma plaie. C'est fou toutes les conneries qui nous arrivent. Alors que pourtant, petite trousse de secours. Je panique, j'espère qu'on n'a pas des oeufs. Et oui, parce que je me suis... Ah, ça pique. Blessé tout à l'heure, je suis tombé. Je suis déjà tombé trois fois, mais vous ne l'avez pas vu. C'est très bizarre parce que c'est un endroit sec, pierreux, désertique. Où il n'y a rien, à part des os. Peut-être que les animaux malades viennent mourir ici. Je ne sais pas. Oh, putain. Oh, putain. Ah, la chance. Attends, mais là, s'il faut... Il y a des cannibales, les gars. C'est quoi ce truc ? Pourquoi il y a un tas comme ça ? Qui c'est qui regroupe les os ? C'est des humains qui font ça, excusez-moi. Pas possible. Vous pensez qu'il y a des braconniers ou quoi ? Regardez, c'est bizarre, mais qui regroupe des os comme ça ? Ce n'est pas des animaux. Ils ne font pas des tas d'os. On dirait un sanctuaire, en plus, il y a encore de la chair. Sachez qu'on n'est à même pas 50 mètres du camp. Je ne vous dis pas la nuit que je vais passer, je ne vais pas dormir. Imaginons qu'il y a un vrai cannibale psychopathe dans la forêt parce que c'est très bizarre. Je viens d'avoir une idée. On va regarder tout simplement s'il y a des traces d'hommes. Au moins, ça me rassurera. Bonne nouvelle, il n'y a pas de traces d'hommes. Dormes, nouvelle espèce. Par contre, on a un truc. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, c'est ça. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Il y a trois pattes. Je ne sais pas ce que c'est. C'est assez gros quand même, quand on voit la taille. Alors, est-ce que c'est un doux ? Mais un ours, un petit ours. Et là, on en a d'autres. Mais là, on a deux sabots. Donc, c'est des sangliers. Très bizarre, peut-être un prédateur. Là, vous pouvez voir, c'est juste à côté. On reconnaît bien, du coup, le sabot. Allez, on continue. C'est très bizarre parce que normalement, les animaux, ils ont plutôt tendance à disperser les os plutôt que de les regrouper. C'est incompréhensible, vraiment incompréhensible cet endroit. Je fais un tour de 100 mètres à peu près autour du hamac pour voir. Mais c'est inquiétant quand même. Alors, il y a beaucoup de pierres, mais je ne vois pas de tanières. Bien du tout. Là, il n'y a pas d'os. Ah ! Ah ! Waouh ! Il y a une pierre magnifique ici. J'adore les pierres. Pas d'os. En tout cas, c'est vraiment très, très beau ici. Il y a une ambiance un peu particulière. Attendez, est-ce qu'un pirate a caché de l'or ? Ou plein de toiles d'araignée ? Eh bien, juste à côté, regardez là, c'est creux. En fait, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On va aller voir. C'est très friable. Oh putain, des termites. Le hasard fait bien les choses. C'est bon. Ah ! Ah ! C'est plein d'insectes. Du coup, je vous montre. Il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un énorme trou plein de feuilles. Regardez au loin, j'ai l'impression que cette forêt, elle est infinie. Tout est pareil. Il y a des pierres partout, des arbres morts, des eaux. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible, j'hallucine. Regardez. Encore un. Il y a bien un truc qui chasse. Un ici. Un là. Et un plus frais, on dirait, là-bas. Le truc qui est plus inquiétant, c'est que c'est du cerf. Donc, ça doit être un gros prédateur. Parce que les cerfs, à part une mode de loup, franchement, il n'y a rien dans les Alpes qui peut les tuer. Un loup solitaire, il ne tue pas un cerf. Très, très bizarre. Je me demande ce que c'est. Peut-être un lynx, c'est peut-être possible, mais... Le fémur, ça me fait une belle jambe. Moi, j'aimerais bien trouver les cordes. On ne les trouve jamais. Les amis, jamais on trouve les bois des cerfs. Petit point. Du coup, notre prédateur invisible, il aime bien mettre des os dans les arbres. Il aime bien en faire des tas d'os. Il aime bien en dispatcher de partout. Il ne s'attaque qu'aux cerfs. Et il a une patte à trois doigts. Putain. C'est pas facile, hein. Ah, encore un os. Ah, lui, il est plus vieux. Alors, Marie a une théorie intéressante. Comme on est en pied de falaise, c'est possible qu'il y ait des animaux, du coup, qui tombent de la falaise. Parce que les animaux, des fois, ils sont un peu cons. Mais ça n'explique pas pourquoi les os sont regroupés, par contre. Encore une vertèbre. On est sur la bonne piste. Peut-être que vous l'avez remarqué aussi, il y a un truc très bizarre, c'est qu'il y a plein, plein d'arbres déracinés. Alors, on pourrait penser qu'ils sont tombés dans le haut. Mais pas du tout. Regardez, ils ont tous été déracinés. Et il y en a partout, partout dans la forêt. Comme ça. Ça sent le Pokémon légendaire. Ah, et bien, une belle fiante de dinosaure. Ça me fait penser un peu à Ark. L'oiseau ne donne pas l'alerte. C'est ça qui est bizarre. Et bien, au milieu de la forêt, il y a une autre rivière asséchée. Ouah, cette pierre est magnifique. On dirait une météorite. C'est fou tout ce qu'on trouve dans une forêt. Il y a même de là, la pente dessus qui pousse. On a trouvé du minerai. Attention. Ça me fait penser à Rust. Quand même, cette pierre, au milieu de nulle part, c'est incroyable. Et encore des os, les amis. C'est incroyable, tous les os. Il y en a partout. Je n'ai jamais vu autant d'os ici, de partout. Je ne sais plus où est le hamac. Mais on va le retrouver. Alors, normalement, les amis, il doit être devant. Encore des os. Et bien, dis donc. Il y en a plein qui sont morts ici. Ce n'est pas rassurant. Bon, mais je crois que ce soir, ça va être doyeux, les amis. Du coup, il y a des os partout. On n'aurait peut-être pas dû faire ce tour. Vous voyez, avant de dormir ici, ça va cogiter. Allez, les amis, de retour au camp. On va vite, du coup, placer les caméras. Et on va placer les restes de bouffe. Tout à l'heure, il y a une saucisse qui est tombée. J'ai un petit bout de pain. Et ce soir, on aura les os des ribs. Par contre, je ne suis pas encore assez fou pour placer la bouffe en dessous du hamac. Mais on le fera sûrement dans une autre vidéo. Donc, abonnez-vous. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va en mettre une. Comme c'est juste en dessous du camp, près du tas d'os, qui est juste là. D'ailleurs, il y a des mouches dessus, donc c'est que c'est récent quand même. Et cet arbre sera parfait. Oui, on va dormir avec, je pense, cette nuit. On est, les gars, finalement, en ligne droite, à même pas 15 mètres du camp. Donc, s'il se passe quelque chose, on va l'entendre. Allez, on va la mettre là. Juste, j'allume. Comme ça, c'est bon, on. Et je la fixe bien. Et là, on est pile en face des os. Ça va être terrible. Et on va rajouter le bout de saucisse et de pain. Regardez, juste ici, sur le tas. Et regardez, juste en face de la caméra. Parfait, go ! Et la deuxième, on va la placer juste là. On est à 5 mètres du camp. Donc, ni trop près, ni trop loin. Hop, c'est là qu'on va mettre, du coup, tous les ribs. Un peu plus bas, devant, parfait. Ah, ça fait du bien de retrouver le hamac. Je réfléchis comment je pourrais dormir avec la hache, parce que c'est un peu dangereux. Je pense qu'on va prendre plutôt le couteau et mettre la hache en bas. Marie, surtout, ne me fais pas de blague. Ne reviens pas cette nuit, mais surtout, ne reviens jamais. Parce que le premier truc que je croise, avec tout ce qu'on a vu... Ah, qu'est-ce qu'on est bien. C'est con d'avoir un lit aussi bien et de ne pas pouvoir dormir, parce qu'il y a plein d'os partout. Bon, ben, les amis, on va se reposer un peu. Il est déjà bientôt 17h30. Et on se retrouve, du coup, pour préparer le repas du soir et cette nuit infernale. De retour, les amis. Marie est partie. On est tout seul. La nuit flippante va commencer. Du coup, j'ai attendu le dernier moment pour faire du feu. Que la nuit tombe, règle de survie numéro 1. Restez discret, les amis. Voici ce que donne le camp, du coup, et le petit feu, qui est juste là. Hop, et qui est bien profond. Alors, niveau bois, on ne va pas trop avoir de difficultés. Alors, ce soir, regardez, il y en a partout. On a même un arbre mort à côté du camp pour les petites branchettes. C'est parfait. Eco du pain, encore plus nickel, petit goût aux ribs. Et ce qui est bien, c'est que comme le bois est très sec, ça ne devrait pas faire beaucoup de fumée. C'est là que tu réalises que c'est bien quand même d'avoir quelqu'un qui te filme, plutôt que de mettre un trépied à chaque fois, pour changer de plan à du bois. Alors, vous allez voir, j'ai un super projecteur, les amis. Pour cette nuit, on va aller flasher tous les animaux. Le seul truc qui est rassurant, en fait, c'est les oiseaux, écoutez. Parce qu'ils chantent, ils sont posés, donc ils sont détendus. Il n'y a pas de danger. Bon, sauf s'il y a un ours et qu'ils sont habitués à le voir tous les jours. Heureusement, les amis, je ne suis pas tout seul. J'ai mon ami la limace. J'espère qu'elle va survivre à la nuit. Dites-moi dans les commentaires comment vous voulez qu'on l'appelle. Vous voyez, le destin nous aurait quand même offert un petit truc à manger. Alors, on aurait pu prendre le cambium, mais ils sont tellement secs, qu'à mon avis, ça doit être dégueulasse. Allez, le feu est parti. On va pouvoir manger et commencer les grillades. La grille. Et nous avons du ribs, les amis, à la Provençale. Aussi bien nous que les loups avec les os vont se régaler ce soir. Le problème, c'est comme elles ne rentrent pas, j'ai dû mettre des pierres. Regardez. Hop, perfecto. Oh, c'est chaud. Allez, ribs. Par contre, quand la nuit tombe, ça devient vraiment triste. On va bientôt mettre le projecteur, du coup. Ça chauffe le feu, un truc de fou, ça fait trop du bien. Vous savez, je ne pense pas trop à la nuit. Pour l'instant, je pense à manger. On se focus sur le positif et pas sur les os qu'on a trouvé tout autour. Parce que c'est vrai que d'être seul, ça fait un peu flipper avec tout ce qu'on a vu. Allez, à table. Oula, la grille est un peu baladeuse. Alors, attendez, je regarde si le projecteur... Si tout marche, au minimum, je suis comme ça. Je pense qu'on y verra que du blanc, du coup. Mais on y verra bien. Et les ribs, regardez, ils cuisent lentement, mais sûrement. Pour l'instant, il ne se passe rien, pas grand-chose. Il y a une belle pleine lune. Attention aux loups-garous. Par contre, de loin, c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais les retourner. Ouah, les ribs, ils sont en train de transpirer. Ouh, la grille, la grille. Voilà pourquoi on retrouve des eaux partout. Parce que tout le monde fait des barbecues. C'est moi dans le futur. Je suis remonté dans le passé. J'ai fait plein de barbecues ici. Et regardez-moi ça, les amis. Alors, ce type de feu, vraiment, j'adore. Parce que ça dégage beaucoup de chaleur. Et c'est très profond. Donc, le feu est vraiment très, très bien sécurisé. Regardez, la flamme est très basse. Et en partant, plus qu'à tout recouvrir. Et ni venu ni connu. Eh ben, on est très, très bien. Je fais beaucoup de bruit pour les animaux. Mais en tant que les oiseaux chantent, ça va. Quand ils vont commencer à ne plus chanter, ça va être un peu chiant. J'ai hâte que les ribs soient cuites. Et j'ai retrouvé, les amis, la lampe Son Goku. Allez, les amis, un dernier retour. Et ça devrait être... Ouah. Ah, merde. Merde. Mes ribs. Ah, vite. Ah, putain. Bon, ça va, c'est purifié par le feu. On va gratter un peu. Ah, fais chier. Ah, ce manque de cul. Je vais rincer un petit peu, tant pis. Il y aura un peu de cendre. Écoutez, on va mieux digérer. Du coup, tant pis. Bon, on va les refaire sécher un petit peu, tant pis. Eh ben, table. Bon appétit à tous. Oh, putain, il y a trop de pierre. J'en ai marre. Ah. Vous savez, comme il fait chaud, vous n'imaginez pas, on est trop bien. On va le couper en deux. Prendre un petit bout. Hop. Et on laisse le trip au chaud. Je ne peux pas attendre, les amis. Je suis désolé. Bon appétit. Hum. Ah, c'est bon. Ah, c'est trop bon. Même avec la cendre. Hum. La nuit met tellement de temps à tomber, j'étais mort de faim. Hum. On va garder les os et aller les placer, du coup, devant la caméra. Hum. Ah, rien à foutre des loups. Ah, quand on mange, on est un autre homme. Alors, je n'ai pas pu vous filmer. Les gars, j'étais en train de gueuler parce qu'il y a un animal qui se rapproche. Pas très gros. Mais bon, je ne suis pas rassuré. Je vous avoue. Bon appétit à tous. Alors, je ne sais pas ce que ça donne, du coup, de nuit. Mais regardez-moi ces ribs. Je vais me régaler. On se retrouve, du coup, avec les derniers oiseaux qui chantent. Hum. Il ne faut pas que je perde les os avant de me coucher. On les met, du coup, puisqu'on n'est même pas à 5 mètres de la caméra. Hum. J'ai trop faim. Je suis désolé, je mange vite. Hum. Je vous avoue que je ne suis pas rassuré. En plus, ça fait très, très bizarre. Alors, vous ne le voyez pas avec la caméra. Mais en fait, vous avez vu la falaise tout à l'heure. C'était du sable. C'était blanc. Et maintenant que la nuit est noire, ça reflète la pleine lune. Donc, on dirait qu'il y a un immense salaud de lumière autour de moi. Mais ce ne sont pas encore des aliens. Ce ne sont pas encore assez cons pour m'enlever. Il y a eu un truc bizarre. Alors déjà, à chaque fois que je bouge, il y a l'air qui bouge. J'ai entendu un clocher sonner, les gars. Genre, on est au milieu de nulle part. J'ai entendu un clocher. Je vous jure, ce n'est pas une blague. Quand je prenais les ribs. Ça doit être un vrai clocher, mais qui doit être loin. C'est bizarre quand même de sonner le clocher à cette heure-là. Par contre, on a mis du bouleau. Qu'est-ce que ça sent bon ? Là, je viens de rajouter du bois. Ah, ça croustille un peu. Bon, allez. Je suis en train de m'en fumer. Il faut tourner le feu. La nuit commence à être vraiment noire, du coup. Et pourtant, il y a une pleine lune. Je finis de manger tranquille et on va disposer les eaux. J'ai du pain. Sans Goku est de retour. Alors là, c'est très, très bizarre parce qu'il n'y a plus aucun bruit. Les gars, écoutez. Tout est mort. Vraiment, tout est mort. Il n'y a plus que les prédateurs. Là, ça fait vraiment flipper, par contre. Allez, les amis, on va disposer les ribs. Alors, si vous voyez un truc de bizarre dans les vidéos, dites-le moi parce que je ne l'aurais pas forcément vu. Elle est où, la caméra ? Et là, la caméra a disparu. Non, elle est juste là. Il y a des arbres, je n'y vois rien. Alors, la caméra est là. On va disposer les eaux, du coup. Juste ici, regardez. On aura un très, très beau plan. Alors, les gars, il y a un truc auquel je n'ai pas pensé au niveau du feu. C'est que j'ai toute la fumée qui arrive, du coup, sur le hamac. On ne voit absolument plus rien. Là, on est vraiment dans le noir. Ça fait une petite lumière au milieu de nulle part. C'est dommage parce que le feu, ça me rassure. Je n'ai pas envie d'étouffer en dormant. On va déjà ouvrir le sac de couchage, les amis, parce que je commence vraiment à faire nuit noire. Je vais me foutre dans le hamac. Je pense que je me sentirais mieux avec le couteau. Allez, vite. Je cherche un moyen. En fait, je ne sais pas si je laisse la cam sur trépied ou si je la prends comme ça. Peut-être que je vais la prendre comme ça si on doit se lever et bouger. Mais vous n'imaginez pas comme c'est chier, en fait, avec le projecteur. C'est très lourd. Sinon, je ne mets pas le projecteur. Je mets juste ça. Bon, je vais voir ce qui sort le mieux et on se retrouve tout de suite. Alors, les gars, je viens de vous coucher. Je vous jure, ce n'est pas une blague. Ça a disparu. Il y avait une étoile qui bougeait comme ça en spirale, comme une orbe de lumière. Peut-être de la foudre en boule ou quoi. Je ne sais pas. Mais le truc, c'est juste quand tu te couches, tu vois ça. Ouah, allez, là-bas. Bon, ben, ça va être difficile de vous le filmer, du coup. Mais bon, c'est des phénomènes lumineux qui arrivent, on va dire. Mais quand tu es tout seul dans une forêt plein d'os. Alors, je me prends toute la fumée dans la gueule. Du coup, j'attends que le feu s'éteigne et je parle assez fort. Voilà, pour ne pas trop flipper. Je vais voir quelle heure il est. Mais d'ailleurs, je vais prendre mon portable aussi. J'ai le couteau, déjà. Il y a un truc de magique, les gars. C'est que juste quand je dis ça, le feu, il repart d'un coup. Regardez comment on est bien, quand même. Alors ça, ce n'est pas une personne, c'est juste le trépied. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas encore de personnes à trois jambes. Alors, c'est ouf. Regardez-leur, les gars. Je vous le jure, je ne vais pas exprès. Ah, putain. Il faut le faire, quand même. J'ai pris le portable. Je m'assois. Et puis voilà. Alban met une musique d'horreur pour voir ce que ça donne. Bon, ben, on est plutôt bien, les amis. Alors, par contre, ce côté... Le problème, c'est que si on voit des animaux, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir vous filmer, à part les yeux. En tout cas, c'est génial parce que, est-ce que vous voyez la lune ? Si j'éteins, est-ce que vous voyez la lune ? Non, vous ne voyez que dalle. Ah si, la lune, regardez. En haut à droite. Bon, au moins, on arrive à filmer la lune. Alors, par contre, les amis, je crève de chaud. Ah, ça commence les papillons de nuit. Donc, je vais juste me mettre une couverture, je pense. Il fait vraiment très, très bon pour dormir dehors. On pourrait même dormir sans rien. La survie, c'est facile l'été. Vraiment. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Je vais tout éteindre. Je vais regarder le ciel. Et puis, je vais m'endormir et écouter des bruits. J'entends des trucs. Ouah, il y a un truc. Oh ! Je crois qu'il y a un animal qui est venu bouffer. Quand j'éclaire à fond, on y voit vachement bien, quand même. Ah, putain, ça commence. Je ne vais pas dormir de la nuit, les gars. Alors, est-ce que je peux vous montrer derrière, du coup, si j'augmente ? Ah, ben, on y voit bien. Regardez. Ah ! Ah, merde ! Je n'arriverai jamais avec ce projecteur, les gars. Bon, allez. Il faut bien dormir, les amis. Je vous dis bonne nuit. Alors, si je parle autant avec vous, c'est pour vous rassurer aussi. Je vous avoue, là-dedans. Je regarde le ciel. Alors, c'est marrant parce qu'on ne voit plus que la lune, mais on ne voit rien. Il n'y a pas d'étoiles. Bon, vous en battez les couilles. Mais ça me rassure. Vous savez, ce qui est bizarre, c'est que des fois, on entend des oiseaux. la nuit. Là, il n'y a rien. Écoutez. Je me demande si le bruit, ce n'est pas le feu qui a craqué. Je ne sais pas. Ce n'était pas loin, en tout cas. Écoutez, on n'entend rien. Bon, allez. Les amis, j'éteins. Je vous dis bonne nuit. Et j'espère que je ne vais pas être trop réveillé. Je garde la cam près de moi, en tout cas. J'éteins le projecteur. Alors, si je dors comme ça, ça va faire bizarre. Là, on va vraiment se faire enlever. Allez, bonne nuit à tous. Les amis. J'entends du bruit. Attendez. Ça va me rassurer de faire ça, déjà. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je n'ai pas dormi. Je vous jure, je n'arrive pas. En fait, là, ça fait 30 minutes que je n'arrive pas à dormir. J'entends des petits bruits. J'ai entendu un couc. C'est bizarre, parce que vous savez qu'il y a plein d'arbres morts. Je ne sais pas si c'est des... Attendez, il y a un truc là. Oh putain, qu'est-ce que c'est flippant la nuit. Oh oh. Oh là là. C'est trop flippant la nuit. Oh putain. Désolé, ce n'est rien. C'est une bête. C'est un énorme cousin qui vient de m'arriver dans la gueule. Oh putain. Alors, quelle heure il est, les gars ? Attendez, parce que... Ah ouais, nuit 36. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on va aller faire un tour. Vous savez quoi ? Parce que je ne dors pas, en fait. Donc, si je ne fais pas un petit tour en faisant du bruit, je ne suis pas rassuré. Il y a trop de bruit, en fait. Il y a beaucoup d'animaux, en fait, ici. Je suis impressionné. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Quelle idée à la con de dormir ici, putain. Demain, je vais être comme un zombie, les gars. Je vous avoue, c'est horrible de marcher la nuit. Mais bon, je me dis que s'ils sentent l'humain, je me fais peur, moi-même, en marchant. Je vais éclairer là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, du coup. Ah, vous voyez un peu, quand même. Ça va, c'est bien. Au moins, on est ensemble. C'est ce que je me dis. Regardez, on entend tout, parce qu'à peine il y a un truc qui marche, il y a tout qui craque, ici. Je crois que ça venait de là-bas. On va avancer comme ça, projecteur à fond, parce que, regardez. Il est minuit trente. Alors, je pense que c'était une petite martre, puisque je sais qu'elle est déjà là, vu qu'on a filmé pas loin la dernière fois. Mais vous savez quoi, on ne va pas s'éterniser. On va rentrer, les amis, parce que ce n'est pas non plus très bon, je pense, d'être dans la forêt à cette heure-là, au milieu de nulle part, avec un énorme flash. Il y a quelqu'un qui va penser qu'il y a un ovni. Putain, il est où le camp ? Dernière fois que je fais ça tout seul, je vous jure. Ah putain. Alors les amis, il y a encore du bruit. Attendez. Le truc, c'est que je ne veux pas trop faire de bruit pour que vous entendiez. C'est très bizarre, parce que ça ne vient pas de l'endroit où j'ai mis les os, mais ça vient de l'endroit. Les os, ça ne me fait pas flipper, parce qu'ils ont à manger. Ça vient de l'endroit où il y a la deuxième caméra, vous savez, dans le tas d'os, en fait. Pas où on a mis les ribs. J'écoute. C'est marrant, ça vient toujours de ce côté, putain. Vous entendez ? Il y a eu un petit bruit. Ah putain, quand on est seul, les gars, c'est vraiment flippant. Là, j'ai le projecteur à fond. Heureusement que j'ai un bon projecteur, quand même. Wouah, wouah, il y a un papillon, les gars. Il brille de la tête. Je ne sais pas si j'avais envie de filmer. Je ne sais pas si j'avais envie de filmer. Regardez, il est juste là. Il a la tête luisante. Ah putain, c'est dégueulasse. Alors les amis, un putain de papillon. Attendez. Je ne sais pas si j'hallucine ou pas, de temps en temps. Je vais remettre le projecteur parce que je me prends tous les papillons dans la gueule. Ah, je vais chier. C'est bizarre, de temps en temps, j'entends comme un. Ça doit être la caméra, je pense. Un boum, boum, boum. Vous savez, comme quand tu mets une machine en route, un truc électrique, tu vois. C'est la caméra, c'est le flash, je pense, qui fait ce bruit. Ah putain, comment vous voulez dormir, en fait, dans un endroit pareil. Mais vraiment, regardez-moi ça. Regardez. Comment vous voulez que je dorme, les gars. Voilà, vous savez à quoi je pense ? Je pense à mon lit demain, en fait. Je vous jure pour m'endormir. Le truc, c'est que moi, je suis un mec qui a le sommeil très léger. Donc, au moindre bruit et pourtant, je suis fatigué. Je me réveille. Quelle heure il est, d'ailleurs ? Voilà, je ne dors toujours pas. En fait, je dors par à coups de demi-heure. Après, je me réveille. Je me rendors. Par contre, on est bien dans le hamac. Le hamac, c'était la bonne solution parce qu'il y avait tellement de pierres et tout partout. Bon, vous savez quoi ? Je vais me rendormir. De toute façon, il ne reste pas beaucoup de temps. Putain, c'est quoi ces bruits bizarres ? C'est comme des basses. Je pense que c'est un avion, les gars, ce n'est pas possible. Ah, mais on est où, là, les gars ? Il y a combien de montres parallèles, ici, quoi. C'est trop bizarre. Vous savez quoi ? Je pense qu'il y a l'orage dans la vallée d'à côté et que ça fait des boules au long. Bon, allez, on va se rendormir. Bonne nuit à tous. Bonjour à tous. Bienvenue le matin. Alors, il doit être 5h40 à peu près. Passer une des pires nuits de ma vie, en tout cas niveau sommeil, ce n'est pas top. J'ai hâte de rentrer, je peux vous dire. Et bien sûr, la rosée, je suis un peu trempé. Mais c'est quand même vachement sec comme endroit parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'eau. On va aller voir un peu tout ça. Alors, il reste des ribs. Les oiseaux chantent. Tout va bien. On a encore survécu. Allez, je range tranquille. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il manque quelques ribs. Heureusement, le hamac, c'est quand même vachement moins chiant à ranger que la tente. J'ai le nez tout pris. Comme d'habitude, ça ne change pas. Vous savez que je parle beaucoup du nez en vidéo. Mais voilà la raison. Il n'y en a pas. Tous les matins, je suis enrhumé. Alors, où j'ai entendu le plus de bruit cette nuit, c'est vraiment en bas. Donc, j'ai hâte de voir si ça a bougé, s'il s'est passé des trucs ou pas. Allez, les amis, plus qu'à ramasser les caméras et on rentre à la maison, on va regarder tout ça. Allez, première caméra. Oula. Alors, il y a quand même eu un petit peu de mouvement. Et la caméra, du coup, on va l'enlever et on va voir ça à la maison. Deuxième caméra. Et bien, écoutez, ça n'a pas hyper bougé. Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des eaux un peu réparties. Mais notre bout de saucisse, il est toujours là. Allez, j'espère qu'on a eu des trucs. Je rentre tranquille, les amis. Et on regarde tout ça tranquille à la maison avec un bon café. Ça fait du bien d'être rentré. Alors, je peux vous dire, paradoxalement, il fait plus froid ici que où j'étais là-bas. Il était vraiment bien. Niveau chaleur, c'était le top. Première caméra, on va commencer par celle des Ribs. Celle qui était le plus proche du camp. Du coup, je vais faire une bonne sieste. Après, je peux vous dire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oula. Alors, je vote pour un insecte. Un gros truc dégueulasse. On dirait un criquet. Heureusement qu'il n'est pas venu jusqu'à la tente. Ah, les amis, vous voyez, en haut, je n'ai rien entendu. C'est en bas que j'ai entendu. On a... Alors, ce n'est pas un loup. Je pense que c'est un renard, à mon avis. C'est un renard. Il est magnifique. On va regarder la vidéo. Wouah. Il est très, très beau. Je crois que c'est le même que la dernière fois. Parce que quand on voit sa queue... Alors, là, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, les yeux, regardez. C'est toujours notre ami, le renard. Alors, lui, il est très, très prudent. Parce qu'il n'est même pas venu manger. On dirait qu'il ne prend pas les ribs, regardez. Il sent. Mais avec la lumière, il n'approche pas. Il est magnifique. Et il est resté un moment à tourner autour. Regardez, il sent les ribs, mais il ne les prend pas. J'ai jamais vu un renard, les amis, aussi prudent de ma vie. Et là, on peut voir, du coup, qu'il est revenu. Alors, les horaires ne sont pas réglés, que vous voyez là. Il n'a pas énormément de prix. C'est la dernière. Une heure après. Donc, on dirait que c'est toujours le même. Il est magnifique. Il n'a toujours pas pris les ribs. Peut-être qu'il en a bouffé, je ne sais pas. Il est très, très prudent, en tout cas. Il est juste là, dans le coin. Et après, on n'a plus rien. Et bien, vous voyez, c'est un truc de fou. Parce que je ne l'ai absolument pas entendu. Mais vraiment, rien n'entendu. Par contre, dans l'autre caméra, j'ai hâte de voir. Parce qu'il y avait vraiment du bruit. Deuxième caméra. Oh, on en a quelques-uns. Aussi, pas énorme, mais... Alors, là, c'est nous qui ont installé la caméra, du coup. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça, c'est en pleine nuit, les amis. Oh, la forme est très, très bizarre. Bon, je crois que c'est un renard, encore. On a une vidéo. Ouais, c'est un renard. Bah, c'est le même, à mon avis. Je ne sais pas si c'est le même. On a un autre plan vidéo. Ah, bah, c'est le renard, encore. Alors, il ne s'approche pas. Je n'ai jamais vu un renard aussi prudent. Alors, lui, il est vachement intelligent. On dirait qu'il voit l'infrarouge. Petite photo de profil. Il s'approche, il sent, mais il ne bouffe pas. Bon, en tout cas, on le voit bien. Il est très, très prudent. Alors, là, il n'y a rien du tout. Mais je crois que c'était lui qu'on a vu partir. Parce que c'est à la même heure. Et là, c'est moi qui ramasse la caméra. Un petit peu déçu qu'on n'ait pas eu plus de trucs. Mais au moins, on en a eu un. Voilà, la star du jour, c'est le renard. Mais ce n'est pas lui qui faisait ses grognements. Alors, peut-être qu'il s'est battu avec la mâtre. Du coup, je ne sais pas. J'espère, en tout cas, les amis, que cette vidéo, je vais aller me pioncer dans une sieste après, vous a plu. Je continue pour faire péter un vax de pouce bleu. Et n'oubliez pas, pour les nouveaux, de vous abonner pour la suite. Et merci à tous pour votre soutien d'avance pour le livre. Je vous mets tous les liens dans la description. Le mystère, pour l'instant, reste entier. Avec tous ces Tados dans cette forêt. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En attendant l'apocalypse, mangez gras ! Dormez dans la forêt ! Dormez dans des Tados ! Et survivez ! Allez, à bientôt ! Ciao !